Ouverture à l'européenne, une révolution au PCF. La liste pour les élections sera à double parité. Hommes-femmes et communistes non-communistes. Le projet a été présenté ce matin. Une liste qui ne sera pas bouclée avant la mi-mars, mais le numéro 2 est déjà désigné. Reportage Valérie Patole, Gwenaëlle Rie. Le parti communiste français en pleine révolution culturelle. En jouant la carte de l'ouverture, Robert Rue donne le ton de son combat pour les européennes. Sa liste, dite euro-progressiste, sera doublement paritaire. Hommes-femmes, mais aussi 50% de non-communistes. En témoignent le ticket qu'il conduira avec l'ancienne déléguée interministérielle aux droits de la femme, sans étiquette. Moi j'ai des souvenirs de la certaine haine, même des communistes, face aux féministes. Dans les années 70, j'ai quelques souvenirs aigus. Mais à partir du moment où ils font le choix de dire la question féministe est importante, tout parti de gauche qui fait ce choix-là peut recevoir mon assentiment. En position inéligible, la ministre communiste de la jeunesse et des sports mettra sa notoriété au service de ce pari. La candidature est un peu symbolique, mais on traduirait ça par un véritable engagement. Bref, Robert Rue veut ratisser large, avec un ancrage à gauche, y compris au sein du mouvement associatif et syndical. Que ses détracteurs lui reprochent de brader l'idéal communiste, et le secrétaire national du PCF s'empresse de préciser l'ampleur du recul. Plus des deux tiers des militants perdus depuis 80. Coincé entre l'extrême gauche et les verts, il se veut l'artisan de la mutation de son parti. Mais déjà, les camarades plus orthodoxes l'attendent au tournant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que va représenter le score de cette liste pluraliste pour peser dans le cadre du changement nécessaire en France et pour une réorientation de la construction européenne. Plus de 10%, je crois que c'est bien. Un pari difficile. En juin prochain, son score sera examiné à la loupe par ses adversaires au sein de son propre parti, mais également par la majorité gouvernementale. Merci.